Bonjour Emma ! Bonjour David ! Tu vas bien ? Ça va bien et toi ? Je trouve que l'époque où nous discutions de courts-métrages dans ton appartement ou devant un café à Liège est fort loin parce que nous voici au Carlton. C'est assez loin en effet oui mais en même temps ça fait partie de la vie. Oui c'est vrai. Évolution heureuse ? Évolution, les évolutions sont toujours heureuses ? Non, je suis très content d'être au Carlton sous la pluie. Oui parce que la seule chose qui n'a pas changé par rapport à 20 ans il y a 20 ans c'est qu'il pleut toujours. Oui de fait et puis on est au Carlton pendant une demi-heure parce qu'après on va se retrouver dans un appartement pourri parce que parce que Cannes coûte très cher. Ah c'est vrai, tu ne me loges pas ici ? Ah oui, je ne me loge pas au Carlton malheureusement ! C'est la magie du cinéma ? Voilà, c'est ça. D'accord. C'est l'effet Carlton d'une demi-heure. Oui. Bon alors moi j'aimerais bien tout savoir sur l'histoire de Hors les murs, ton premier long métrage en tant que réalisateur. D'où est venue cette histoire ? Petit curieux. Non, c'est l'histoire à la base, c'est une histoire personnelle. En fait c'est trois histoires personnelles qui sont synthétisées en une histoire au cinéma. La base, le premier jet de scénario a été construit sur un amour de jeunesse qui s'est un peu mal passé. Et puis j'ai nourri d'autres histoires, d'autres rencontres. Voilà. Et puis c'est un projet qui est resté dans les terroirs et qui est arrivé à maturation avec des couches de réécriture et de réécriture mais fort étalé dans le temps. Et puis à un moment j'ai un peu décidé de m'y mettre et puis on m'a fait confiance. Et puis voilà, là j'y suis. Comment s'est fait le choix des acteurs ? Le choix des acteurs ? Ben sur internet, non le choix des acteurs il était très simple. C'est un casting tout à fait classique. Et par contre j'ai essayé de trouver une dualité. Donc quand je repérais quelqu'un, j'ai essayé de trouver la complémentarité. Donc j'ai toujours pensé le casting en termes de couple. Voilà, il se fait que j'ai rencontré là Mathila et Guillaume, je les ai rencontrés la même après-midi, le même jour. Et je les ai rencontrés pour le même rôle. Je les ai rencontrés tous les deux pour le rôle de Paolo. Et puis à un moment, j'ai senti qu'il y avait possiblement moyen de construire un couple avec des polarités très très opposées. Ça m'a demandé beaucoup de réécriture de la part pour le personnage de Guillaume, aussi pour Mathila. Et j'ai vraiment fait une réécriture en fonction de cette intuition, de casting. Et puis ça a fonctionné. Le film, la majorité du film a été tourné à Bruxelles ? Oui, il y a vraiment tout à Bruxelles dans mon quartier. Donc je me levais le matin, je prenais mon café et je faisais s'en mettre. Donc on sait qu'il habite à Saint-Géry. Voilà. Donc c'était très agréable ça, parce que je pense que ça a participé de l'intimité du film, enfin de cette proximité. Et il y a juste deux jours à la prison de Douai, à la maison d'arrêt de Douai, dans le nord de la France. Je l'ai déjà dit hier soir, mais sincèrement, on se connaît depuis longtemps et je suis très, très ravi pour toi de tout ce qui se passe. Ton film, je le trouve magnifique et j'espère que l'on retrouvera d'autres réalisations de ta part aussi fortes. Parce que c'est effectivement une histoire d'amour, mais une histoire d'amour douloureuse, mais dans laquelle on rit beaucoup aussi, parce qu'il y a de très, très chouettes moments. Eh bien, David, je te remercie. On se retrouvera, je ne sais pas… Sur Guéroméo au pire. Au pire, au pire. C'est vraiment déjà que je m'ouvre un profil. Merci beaucoup. Merci Emma. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada